Générique ... Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une émission nouvelle, tout en images, bien sûr. Bonjour Arine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Notre balade quotidienne commence tout de suite et tout en gourmandise, s'il vous plaît. Si vous aimez vous régaler, tout en simplicité, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Mettez-vous à la carte à découvert pour vous une recette 100% printanière qui devrait mettre vos papilles en éveil. Regardez et savourez. Bienvenue à Mont-de-Marsan dans les Landes, premier département éleveur de truites en France. C'est presque donc une évidence de retrouver dans notre assiette aujourd'hui un pavé de truites accompagné de petits légumes de saison. Et c'est un Landais pure souche, Philippe Lagrola, qui va nous préparer tout ça. Je ne travaille pas de saumon depuis des années, j'ai arrêté. La truite, c'est plus fin, c'est moins gras. Et Philippe oublie de dire que c'est surtout moins cher que le saumon. Comptez 10 euros contre 20 pour son cousin des mères. Philippe a fait ses classes auprès de grands chefs avant d'obtenir sa première étoile à 25 ans. Exilé à Bordeaux, ce dacois est revenu au Bercail en reprenant ce restaurant au cœur de Mont-de-Marsan. C'est une histoire d'un petit garçon qui est traîné dans les pattes de sa grand-mère, qui était une très très bonne cuisinière landaise. Je suis ici d'une famille d'agriculteurs à côté de Dax. Donc j'ai vécu tous les moments de repas familiaux, de préparation de gavage du canard, des choses comme ça. Donc voilà, il y a des odeurs qui restent et qui marquent. Allez, on laisse le canard landais de côté pour s'intéresser à la truite, un des 5 poissons préférés des Français. Philippe rend visite à Olivier, l'un des nombreux pisciculteurs de la région. Olivier, ça va bien ? Ah, elles sont belles, hein ? Ça, c'est de la truite arc-en-ciel. Tu vois, on voit bien les couleurs, hein ? Ouais. Regarde, tu vois la robe, hein ? T'as du orange, hein ? Enfin, t'as du rosé, surtout. La truite arc-en-ciel représente aujourd'hui 96% de la production nationale. Et là, on est sur quoi en poids ? On est sur 3,2 kg, là, à peu près. En année, elle a quoi, là, exactement ? Elle a à peu près 3 ans. Elle a 3 ans, d'accord. Ouais, elle a 3 ans. L'avantage d'avoir du poisson de 3 kg, c'est que si tu veux, on a des beaux filets. Si le temps est pluvieux en cette toute fin d'hiver, cela n'a pas l'air de déranger Olivier, bien content de voir cette eau de pluie alimenter ses bassins. Alors, en fait, l'avantage de l'Aquitaine, d'une manière générale, effectivement, c'est une très grosse région piscicole. Pour la simple raison, c'est qu'au niveau qualité d'eau, on a des très bonnes qualités d'eau. On a des nappes pratiques très hautes ici, en fait. Les landes, c'est quand même regorgé de flotte. Donc, on a de l'eau, finalement, toute l'année. Ce qui n'est pas le cas en Bretagne, par exemple, où l'été, il fait très chaud. Et il y a moins d'eau, il n'y a pas de retenue d'eau, en fait. Olivier a repris la pisciculture de son père et changé les méthodes d'élevage. C'est un élevage qui était industriel au départ et que j'ai récupéré il y a 15 ans. Sur cette surface-là, on faisait à peu près 120 tonnes de poisson par an et j'en fais que 30. Ce qui fait que ça me permet d'avoir du poisson qui soit du gros poisson. Il faut plus de 4 ans pour élever une truite. Un engraissement lent qui permet d'avoir des poissons de 2 à 3 kilos. Il y a 20 ans, les pisciculteurs ne faisaient que de la truite portion de 250 grammes. Trop petite pour en faire de larges tranches fumées pour les repas de Noël. Depuis quelques années, on a développé les élevages pour faire des gros filets. Plus ou moins pour concurrencer le saumon. Le baromètre, j'ai envie de dire, c'est de la grande surface. Parce qu'il y a 20 ans, il y avait un mètre linéaire de truite et il y en avait 10 de saumon. Aujourd'hui, quand on regarde les périodes de Noël, on a presque moitié-moitié. Autre avantage de la truite, elle est moins grasse que le saumon. Pour le vérifier, il suffit de regarder ses lamelles blanches qui sont plus fines. Elle est aussi riche en vitamines et en oméga-3, bon pour les artères, la mémoire et contre les rhumatismes. Bonjour Francine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va ? Très bien, merci. De retour au restaurant, Philippe reçoit la visite de Francine, qui travaille pour une association permettant aux personnes souffrant de handicap de travailler pour les restaurateurs de la région. Elle arrive avec un panier garni de légumes de saison. C'est bien, il y a de quoi faire ? Voilà. Super, il y a de quoi cuisiner. Et pour accompagner sa truite, Philippe fait revenir quelques pousses d'épinards avec un beurre noisette et de l'ail. À peine tombé, moi je le retire toujours avant. Pour donner un côté iodé au plat, il glace des palourdes au vin blanc et il couvre le tout. Vous voyez là, il commence à abayer comme on dit. Légumes de saison obligent. Notre chef taille des navets à la mandoline. C'est très croquant, c'est très intéressant, ça apporte justement ce contraste de texture qu'on va avoir entre le moelleux de la truite avec une cuisson très souple. Puis il y dépose un jus de persil réalisé en mixant des feuilles avec de l'huile végétale. C'est très simple à réaliser, on peut le faire avec n'importe quelle herbe. On peut associer de la coriandre, de la ciboulette, du persil. Et ça peut venir conclure un assaisonnement d'une entrée, d'une salade même pour l'été, le printemps. Il accompagne le tout d'une purée de potimarron et d'une sauce de jus d'orange qu'il fait réduire avec du bœuf. Les agrumes fonctionnent très très bien avec la truite. La truite, il la coupe en aiguillettes de 3 cm de large et il la fait cuire de façon unilatérale. Hop, ça crépite. Pour garder le côté moelleux de la chair. Là on voit, ça monte progressivement. Donc après ce qu'on peut faire, on peut retourner et arrêter. Juste pour saisir à peine le côté et avoir la partie sous-cuite de la truite. Et petite astuce pour ceux qui n'aiment pas le côté terreux de la truite, sucrez-la avant de la cuire. Bon, c'est bon pour moi. Voilà, il n'y a plus qu'à dresser et déguster. Longtemps boudée, la truite a de nouveau le vent en poupe. Alors sortez une feuille, un crayon, notez et laissez-vous tenter. Et la petite astuce du chef pour relever le plat, un petit zeste de citron vert. Voilà, vous allez voir, c'est super. Bon appétit. Alors moi je m'appelle François, j'ai 24 ans et je travaille à l'atelier depuis un an et demi. Moi c'est Jean, 46 ans, je suis sculpteur sur bois, je travaille dans cette entreprise depuis 3 ans. Moi c'est François, j'ai 58 ans, je suis heureuse depuis 40 ans. Enfin, celui qui dirige cette petite troupe d'artisans, c'est Marc. A 4, il fabrique du mobilier pour des lieux prestigieux du monde entier, pour des hôtels de luxe ou encore de riches particuliers. Et tout se passe dans un petit atelier de 100 mètres carrés à 30 km de Nantes. C'est une chance d'avoir de tels clients qui nous permettent de faire des travaux aussi prestigieux. C'est surtout la possibilité de prendre le temps de faire des belles choses. Et la spécificité de cette entreprise, c'est la collaboration étroite entre 3 métiers. L'ébénisterie, la sculpture et la dorure. Marc a 61 ans, ébéniste depuis une quarantaine d'années, il est surtout passionné par le dessin. C'est lui qui imagine et conçoit les plans pour donner vie au meuble. Là, je suis en train de dessiner une console Louis XV pour un chantier à l'étranger. C'est les clients qui me fournissent la photo du modèle qui leur plaît et donc il faut adapter. A 14 ans, je prenais les cours au Beaux-Arts pour faire des plates et des décors comme ça. Mais je ne savais pas ce métier que j'allais faire. Finalement, j'ai fait mon métier et j'ai aimé mon métier parce que je fais ma passion. C'est de dessiner. Tout part donc d'un dessin sur une feuille de papier issue d'arbres comme le tilleul, des arbres dans lesquels sont aussi découpés des planches. Ce bois stocké puis travaillé ici adore le climat océanique et doux de la Loire-Atlantique. Les écarts de température minimes entre le jour et la nuit sont parfaits pour le bois. Alors là, je travaille sur la traverse pour les consoles. François est ébéniste. Il participe aussi à la conception et au design. On utilise du tilleul parce que c'est un bois tendre. qui est facile à sculpter. Le bois a tendance à travailler lorsqu'il fait plus humide ou plus chaud. Les réactions ne sont pas les mêmes. Il faut essayer de stocker le bois de façon à ce qu'il sèche uniformément. C'est les écarts de température qui jouent sur le bois. C'est vraiment la matière que je voulais utiliser pour faire mon métier. C'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs matériaux, du massif et à la fois du plaquage. Le bois utilisé est français. Il vient principalement des Vosges. Après le dessin et l'ébénisterie, place à la sculpture. Voici Jean. Sa gouge à la main, c'est le spécialiste des rosaces. On travaille en série à partir du modèle que j'ai réalisé qui a été validé par Marc. En respectant le style, procéder par étapes, part d'un volume général et puis on approche petit à petit. Ça paraît facile, mais toute la finition est longue. À peu près une demi-heure par rosace. Jean était sculpteur sur pierre. Il a travaillé sur des monuments historiques un peu partout en France. Il y a quelques années, il s'est reconverti dans le bois en se formant dans la prestigieuse école boule. J'aime donner forme à la matière. Partir d'une masse et puis petit à petit arriver à un élément qui est agréable à l'œil. Il y a une certaine satisfaction. Après la fierté, il faut rester simple. On a beaucoup reçu. On n'invente pas grand-chose quand on fait ça. Il s'agit d'être fidèle à ce qu'on a reçu surtout. C'est ça. L'entreprise est née dans les années 60. Marque l'intègre en 1979 à 20 ans. En 2004, il la rachète pour la sauver car c'est la dernière de ce type. Il y a des périodes très chargées où des fois j'étais obligé de prendre 4, 5 intérimaires en plus pour pouvoir assurer l'activité. On est monté jusqu'à 18 personnes. Mais par contre, après, il y a des moments vraiment des trous. C'est vraiment une grosse difficulté. J'ai tenu jusqu'au bout, mais après c'était fini. Ce n'était plus possible. Mais en 2016, il la sauve une deuxième fois en intégrant un groupe. Aujourd'hui dans la région nantaise, c'est une véritable rescapée d'un savoir-faire unique en son genre. Nouvelle étape, une fois le bois sculpté et monté, la pièce est dorée grâce aux mains expertes de Françoise, un métier qui la passionne depuis 40 ans. C'est les mêmes gestes, les mêmes outils depuis le 18e siècle. On n'a pas évolué dans ce milieu-là. Il n'y a pas eu l'informatique pour remplacer les mains, pour dorer. Quand on passe la palette sur la joue, c'est pour pouvoir faire de l'électricité statique pour attraper la feuille d'or. Pour moi, ce n'est pas une corvée de faire de la dorure. C'est un plaisir. On n'est pas à la chaîne, on change tout le temps. L'or, c'est une belle matière. Oui, c'est un beau métier. Pour moi, c'est un beau métier. Il faut continuer là-dedans. Il faut que les jeunes se mettent dans la dorure. Il y en a de moins en moins de dorureuses. Et si une activité est bien météo-dépendante dans l'atelier de marque, c'est la dorure. Il ne faut pas trop d'humidité, pas trop de chaleur, pas trop de froid. Donc on a quand même un climat tempéré qui nous permet d'avoir une qualité de travail correcte. Mais quand il fait trop chaud, les doruses rentrent chez elles. L'entreprise Morisset vend chaque année une centaine de meubles. Nos quatre fantastiques artisans espèrent perpétuer ce niveau d'excellence dans l'art du bois sculpté et doré avec beaucoup d'amour et de passion. Sans forcément penser à gagner énormément d'argent. Aujourd'hui, on est quand même à une époque où il faut être rentable. Là, quelquefois, on se permet de passer plus de temps qu'il faut. Quand tu travailles dans un bureau comme ça, tu te dis quelque part que tu as de la chance. Ça fait 63 ans que je vis dans ce milieu et je l'apprécie de plus en plus tous les jours. C'est un métier de liberté. Moi, je suis très bien au fond. Ma vie commence sous la surface. Et lorsque la météo le permet, c'est à 100 mètres de profondeur sous les eaux méditerranéennes que Gérard exerce ce métier atypique. Il est pêcheur de poissons pour les aquariums publics, le seul en France. Sa trouvaille la plus médiatique reste à ce jour celle de Paul Lepoulpe, devenu célèbre en 2010 en pronostiquant le vainqueur de la Coupe du monde de football. Gérard fournit une cinquantaine d'aquariums dans toute l'Europe. C'est un métier qui existe dans l'océan Indien, dans les tropiques, parce que le marché de l'aquarium, c'est essentiellement du tropical. Moi, ma clientèle, c'est quand même les musées. C'est des gens qui présentent l'écosystème méditerranéen. Je ne connais aucun aquarium qui ne participe pas à la protection des océans. Et c'est en montrant les merveilles de la mer qu'on arrive à protéger la mer et les océans. Gérard habite à La Ciotat, tout près de Marseille. Ses calanques, il les connaît depuis son enfance. Puisque natif des Bouches-du-Rhône, c'est ici qu'est née sa passion pour la pêche sous-marine. Il fut même plusieurs fois vice-champion du monde dans cette discipline. Au fil du temps, il a monté une entreprise spécialisée dans la capture de poissons vivants. Là, on est un des plus beaux poissons de la Méditerranée. On dirait des poissons tropicaux. « Antias, antias, ça c'est le premier poisson qu'on te demande quand tu fais du Méditerranéen. Les espèces comme les antias, c'est des espèces qu'on a quand même une capacité de capture, principalement en été. C'est vraiment plus facile de faire des plongées dans de l'eau chaude. C'est moins risqué pour nous. Aujourd'hui, par exemple, c'est même pas la peine de rêver. On va droit à l'accès de décompression. Il y a du courant, il y a une grosse houe, l'eau est glacée. » Et ces jolis poissons appelés antias sont fragiles. Ils meurent s'ils sont remontés des profondeurs trop rapidement. Alors avant qu'ils puissent quitter le milieu naturel, Gérard doit réaliser plusieurs opérations sous les eaux. Il lui faut jusqu'à 48 heures pour sortir un groupe d'antias de la mer. « On les met dans des bonbons d'eau minérale avec des trous pour que l'eau puisse continuer à circuler. Et là, on va les faire rentrer dans le palier décompression, c'est-à-dire au premier palier 20 mètres toute la nuit. Le lendemain, de 20 mètres, on va les passer à 17, 6 heures. De 17 à 14, 6 heures. 14, 11, 11, 9. Et de 9 à 0, encore une dizaine d'heures. Là, 50 centimètres par 50 centimètres. Et là, le fait de remonter tout doucement, le poisson, il va dégazer. Et on arrive à sortir les poissons intacts. « Et quand on les voit un an, deux ans, trois ans après dans les aquariums et que tu vois ces poissons qui sont vraiment magnifiques, c'est vrai que ça fait plaisir. » Une fois pêchés, les animaux aquatiques sont entreposés dans ces gros bassins dont l'eau est directement puisée dans la mer. Mais leur passage ici est de courte durée. Car très vite, en suivant un protocole réglementé, ils sont expédiés dans les plus beaux musées maritimes. En France, par exemple, Gérard fournit celui de Biarritz, de Brest ou encore le Siquarium du Gros du Roi dans le Gard. « Un aquarium sans poulpe, c'est pas un aquarium. Parce que déjà, c'est un spécimen qui communique avec le public. C'est très, très intelligent. Mais Paul, le poulpe, il a fait partie de la saga des poulpes que j'ai vendues aux aquariums. Avec la différence que lui, il a eu le bon médium au bon moment et que c'est devenu le poulpe le plus célèbre de la planète. Mais ça m'a fait un peu rire, mais bon. » Au total, ce sont des dizaines d'espèces différentes qui sont pêchées en fonction des saisons. Certaines, comme les hippocampes, sont très convoitées par les aquariums professionnels. Mais problème, leur population diminue d'année en année en milieu naturel. Alors, par respect pour la biodiversité marine, Gérard préfère vendre des hippocampes de reproduction. « En principe, ils ont tendance à expulser à quelle date dans le milieu naturel ? » « Pas avant mai-juin, le tout premier, c'est mai-juin. » « Alors, ils commencent à se reproduire à partir de 18-19 degrés. » « C'est surtout la photopériode qui compte. Il faut qu'il y ait un certain temps d'éclairage de jour pour déclencher les reproductions. » « Et c'est quand même 25 millions d'hippocampes qui sont pêchés par an pour ça. » D'où l'intérêt de maîtriser la reproduction pour ne pas dépeupler le milieu naturel. En France, pour repeupler les côtes méditerranéennes, de nombreux projets sont organisés. Comme celui coordonné par Marine à Marseille, auquel Gérard participe. « Tu les vois pas d'une semaine, c'est impressionnant. » Pour remplacer les poissons qu'il pêche, il apporte régulièrement dans cette nurserie des larves qui sont élevées pendant 6 mois avant d'être relâchées dans la nature. Car à travers son métier passion, Gérard fait preuve de militantisme. Tel un lanceur d'alerte, lui sait ce qu'il se passe au-dessous et au-dessus des eaux. « La qualité de l'eau, moi je l'ai vue s'améliorer. Avant, on avait beaucoup plus d'hydrocarbures. Quand on était gosses, on avait toujours les pieds pourris. Parce qu'on avait le cambouis qu'on appelait. Et les bateaux, ils dégazaient au large et tout, c'était fréquent. Aujourd'hui, on a les avions des douanes qui les traquent. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'hydrocarbures. La lutte contre les sachets plastiques, on commence à avoir les effets, mais il y a toujours trop de déchets. On avance, on avance doucement, mais on avance. » C'est un petit morceau d'histoire qui reprend sa place. Dans cet hôtel particulier de l'Est parisien, en pleine rénovation, ce magnifique lustre d'époque Premier Empire semble n'avoir jamais quitté cette pièce depuis deux siècles. Sous les doigts gantés de Jean-Marc et de Grégoire, il s'insère délicatement dans le plafond. « Il s'agit d'un lustre de la fin du 18e siècle dont on nous a demandé d'assurer la restauration. Il est arrivé dans un état de saleté et puis il y a deux débras qui est cassé et qui donc ne pouvait pas porter leur bougie. » C'est souvent le lot commun de ces prestigieuses antiquités. L'humidité des vieilles maisons, surtout dans les régions situées au nord de la Loire, altère progressivement les lustres, les appliques et les lanternes. « Alors un lustre en restauration, ça peut coûter quelques milliers d'euros en fonction de l'importance des dommages qu'il faut réparer. Mais ça peut aller de 1 500 euros lorsque c'est très simple à presque 10 fois plus cher pour un lustre déjà d'une certaine importance. « Il va pouvoir allumer. » « Allez, s'il vous plaît. » « Ça fonctionne partout. » Un plafond vermoulu qui n'a plus la force de supporter un luminaire, un air marin trop salé qui oxyde le métal et la lumière de vie de ces objets s'éteint progressivement. Jean-Marc dirige toute une équipe de médecins du passé qui ont l'habitude de soigner ces petits éclats de patrimoine. À 10 kilomètres d'Angers, dans cette entreprise vieille de près de 200 ans, les lustres reprennent un brillant qui a même ébloui notre équipe de tournage. Les convalescents côtoient les bien portants dans un couloir au nom inattendu. « Oh, le couloir dépendu. » « Alors ici, il y a quelques lustres bien poussiéreux qui sont arrivés il y a déjà quelques mois. Et on a ici deux des lustres que nous avons restaurés pour la mairie, l'hôtel de ville de La Rochelle. » À ses débuts, en 1850, l'entreprise était spécialisée dans les objets religieux. Les bougeoirs, les calices, les ostensoires passaient entre les mains expertes de ces passionnés d'oeuvres d'art. On a parfois l'impression qu'ils sarnachent comme un chevalier pour redonner un coup de neuf à des objets du Moyen-Âge. « C'est pour prendre appui sur la poitrine avec cet outil, de façon à avoir plus de force. » Sous nos yeux hypnotisés, un ciboire, destiné à recueillir les hosties, est en train de renaître. C'est dans les églises que ces objets souffrent le plus. Ouvertes aux quatre vents, mal, voire pas chauffées, elles offrent les pires conditions de conservation pour tout cet arsenal liturgique. Une fois restaurés, ils sont comme neufs. « Ça n'est pas très lourd, bien que ce soit de l'argent massif, puisque l'épaisseur est quand même assez faible. Lorsque l'ostensoir a été fabriqué au 19e siècle, la matière coûtait quand même très cher. Et donc, on n'en mettait pas plus qu'il ne fallait. Et ça pèse à peine quelques centaines de grammes. » Avant de prendre la direction de cette entreprise, Jean-Marc travaillait dans l'industrie automobile. Désormais, le bronze et le laiton ont remplacé le chrome et l'aluminium dans son quotidien. « Ce qui m'a amené ici, c'est l'intérêt et l'attrait du travail de la matière au plus près. Et on a découvert de nouvelles pièces à restaurer et leur étude. On redécouvre en étudiant les pièces la façon dont elles ont été faites ou fabriquées autrefois. On ouvre le cadeau et on découvre des choses intéressantes à l'intérieur. Voilà le genre de cadeau que reçoit Jean-Marc. Des luminaires qui semblent n'avoir jamais été nettoyés depuis la dernière fois que les valets de Louis XIV y ont allumé des bougies. « Nous venons de ramener de la région parisienne deux lustres que nous a confiés une cliente qui fait des travaux. Deux lustres qui ont été acquis en salle des ventes. On voit des bras qui bougent par exemple. Il y a un certain nombre de cristaux qui ont disparu ou qui sont cassés que l'on va devoir remplacer. » Le savoir-faire d'excellence de ces ouvriers peut faire des miracles. « Et la chimie prend ici des airs d'alchimie comme si on transformait le plomb en or. » « Ici on se trouve dans le laboratoire d'électrolyse où l'on dépose de l'argent ou de l'or à la surface des pièces qui ont été préparées, restaurées ou fabriquées auparavant. Ce n'est pas exactement un bain d'or, c'est un bain à base de produits chimiques bien sûr dans lequel l'or est dissous. » Une fois ces pièces redorées, elles sont extrêmement sensibles à l'atmosphère extérieure. Dans le Maine-et-Loire, le climat océanique, particulièrement chargé en humidité, risquerait de les oxyder. Il faut donc les recouvrir délicatement d'un linge. La restauration n'est pas la seule expertise de cette entreprise. Ici, on reconstitue à l'identique. Qui ferait la différence entre ces deux luminaires ? L'un est d'époque, l'autre est contemporain. C'est justement ce talent que recherche le propriétaire de l'hôtel particulier dans lequel Jean-Marc intervient. « Donc voici la dernière lanterne qui nous reste à poser pour éclairer le jardin. Là, les lanternes et les creuses sont neuves et ont été fabriquées pour l'occasion, pour le projet. Les parties en laitons vont vivre leur vie et prendre leur patine qui sera créée par le temps à tous les sens du terme. » Même l'architecte, chargé de veiller à la protection des bâtiments historiques, s'y méprend à sa plus grande satisfaction. « C'est vraiment parfait. Ça ressemble tout à fait à ces éclairages qu'on pouvait avoir à la fin du XVIIIe siècle. » Après deux siècles d'existence, cette entreprise a encore de beaux jours devant elle. Et Jean-Marc est encore là pour un bon moment. Et pourquoi pas des lustres. « Des lustres, c'est peut-être beaucoup dit. Mais j'ai encore quelques années devant moi. » C'est l'un des plus beaux villages de France. À 15 kilomètres au sud de Royan, perché sur un promontoire au bord de l'estuaire de la Gironde, Talmont-sur-Gironde est un endroit magique, joyau de Charente-Maritime. Chaque année, près de 500 000 personnes viennent humer l'air marin le long des remparts ou respirer le parfum des centaines de variétés florales qui embaument cette bastide du XIIIe siècle. « Petite réparation du store après la tempête. Bricolage maison. Il y a eu un coup de vent en début de semaine. Une bourrasque, en fait. Et qui a arraché une partie de la couture du store. » Les bourrasques sont monnaie courante ici. Quand ça souffle, Talmont-sur-Gironde est aux premières loges. D'ailleurs, si les rues sont si étroites et les maisons si basses, c'est pour éviter la prise au vent. Mais les intempéries sont tout de même inévitables. La commune est régulièrement confrontée aux inondations de l'estuaire, aux coulées de boue et aux tempêtes. Et les premières victimes des rafales, ce sont les carrelés. Des cabanes de pêcheurs, symboles régionaux, fierté de tous les habitants. « Oh là là ! Encore une tempête ! » « C'est le vent de la semaine dernière, la tempête, qui nous a cassé ce tube en inox. Le filet, c'est pas grave, mais c'est le tube qui est le plus cher. Et voilà, à chaque tempête, il y a quelque chose. Il y a un cadre, il y a des cordes, des poulies qui se défendent, des fois les pieds qui manquent. » « Il y a toujours quelque chose à faire pour une tempête. » « Parce qu'il passe des troncs d'arbres, on le dirait pas. Mais quand il y a la tempête, c'est des troncs d'arbres qui dévassent le bas. » Odette et Laurent ne s'ennuient jamais sur leur carrelé. « Et voilà, le soleil est rentré. » Ces anciens cabanons en bois, utilisés autrefois par les pêcheurs professionnels, consacrés aujourd'hui exclusivement à la détente et au plaisir, ont besoin d'être entretenus à chaque saison. Et au printemps, lorsque les planches ont bien séché après les pluies hivernales, c'est le moment de les repeindre entièrement. « C'est de l'entretien, évidemment, c'est tout en bois. » « C'est logique, hein. » « Mais vous voyez, ça a été peint au printemps dernier. » « Ça se voit pas, hein. » « C'est à refaire, hein. » « Parce que quand il pleut comme il l'a plu, là, ça décape, hein. » « Elle est isolée. » « Laine de verre sous le toit, comme ça on y va. » « Et l'été et l'hiver. » « Autrement, l'été, c'est intenable, hein. » « Ah oui, oui, oui. » « Mon mari a fait ça bien. » « Très agréable. » « Et puis, on est bien dans un carlet. » « On est privilégiés. » « Alors, on est loin de la foule. » « On les voit, mais on est tranquille. » « Parce que l'été, quand même, ça remue. » « Il y a beaucoup demandé. » Odette bichonne son carlet en essayant d'oublier la tragédie de 1999 qu'il avait complètement détruit. Lors de la dramatique tempête, la Charente-Maritime fut le département français le plus endommagé. Et cette falaise en calcaire a reculé de 15 mètres. Celle en face a bien failli s'écrouler, l'église avec. « La force des vagues et de l'eau, ça a creusé comme un tunnel sous l'église qu'il a fallu reconsolider très rapidement. » « La falaise évolue surtout au gré des tempêtes, de l'érosion. » « Déjà en 1999, il y a eu beaucoup de dégâts. » « Ça s'est rajouté avec celle de 2010, avec Zintia. » « C'est une toute petite partie de la France, mais il faut en faire attention, il faut le garder dans son état originel. » Comme tous les habitants de Talmont-sur-Gironde, Alain a peur de voir disparaître ce haut lieu de l'histoire de France. Ancienne place forte, construite par Édouard d'Angleterre en 1284, elle fut souvent l'enjeu de bataille. Mais sa situation stratégique, à l'endroit où l'estuaire est le plus large et le plus dangereux, lui a permis de faire face aux nombreux envahisseurs. « Au péril des flots » est la devise de la cité. « Si on regarde haut au loin, nous allons dans la direction de Bordeaux. » Et donc les envahisseurs ont remonté l'histoire de la Gironde pour aller jusqu'à Bordeaux. Et souvent, c'était tellement dangereux qu'ils se noyaient. Donc l'explication au péril des flots, c'est aussi celle-ci. » Alain est fasciné par l'histoire de Talmont-sur-Gironde. Pourtant, il n'y habite que depuis 7 ans. Mais lorsqu'il découvre ce village, en 2009, il décide d'y installer son laboratoire. Il est maître artisan biscuitier. Cette année, il fête ses 50 ans de métier. « J'ai vendu ma petite entreprise pour pouvoir m'installer à Talmont. Parce que le site était incroyablement beau. Il est toujours, mais bon, à part ce problème de falaise. Et j'ai pu développer ainsi toutes mes spécialités que j'avais créées. C'est un moelleur et des raisins qui ont trempé dans le pinot. Et ensuite, dans la pâte, j'y ajoute du cognac. Et une petite moringue pour alléger l'ensemble. » Alain a été souvent récompensé pour ses nombreuses recettes gourmandes. Récemment, ses croquants aux amandes ont séduit le jury du concours des saveurs. Une spécialité maison qui n'est pas si facile à fabriquer. « S'il fait trop chaud, l'églétation est trop importante. Il devient plus craquant, cassant. Mais s'il pleut, il devient un peu mou. » L'été, il peut faire très chaud à Talmont-sur-Gironde. Et jusqu'à cette année, Alain allait chercher de la fraîcheur sous la falaise. Mais aujourd'hui, il est interdit de s'y promener. Les réparations effectuées après la tempête de 1999 n'ont pas tenu après le passage de Xintia en 2010. De nouveaux travaux devraient débuter prochainement. Mais le coût est exorbitant, près d'un million d'euros. En attendant, vous pouvez toujours contempler la vue d'en haut. Et les magnifiques couchers de soleil qui font la réputation de Talmont-sur-Gironde. « C'est vrai que c'est un endroit quand même assez magique. Reposant, plein de sérénité, ça ne nous laisse pas indifférents. Personne. Malgré le monde qu'il puisse y avoir, des milliers de personnes qui passent quand même, il y a toujours une sensation de bien-être, de plénitude. » Soyez les bienvenus à Quimper, dans les cuisines du chef étoilé Lionel Enaf, qui est en plein travail d'un légume qu'il a attendu tout l'hiver. « On est toujours content de retrouver les asperges, c'est le printemps. » « Là, on enlève juste les toutes premières feuilles de la pointe. On tient l'asperge par la pointe, comme ça. Et on part avec un économe bien à plat. Ça a quand même beaucoup de fibres. Il faut quand même bien insister. » Mais ces asperges ont une particularité. « Pour le coup, celle-là, elle est vraiment bretonne, finistérienne, bigoudaine, très proche de chez moi. Ça a un parfum vraiment surprenant. » La France possède plusieurs bassins de production historiques et réputés. Les Landes, l'Alsace, la Provence. Il y a quelques années, elles sont enfin arrivées dans le Finistère. « Mais tout vient en Bretagne. Mais je ne sais même pas si ce n'est pas partie de la Bretagne, en fait. » L'asperge bretonne ne ressemblerait à aucune autre. Parole de breton. Une chose est sûre, elle est plus précoce grâce à un climat tempéré toute l'année. « Salut, Carrel. » « Ça va, Lionel ? » « Ça va, bien fort. » « Ça va, ça va. » « Alors, t'es content de ton début de saison ? » « Ça commence au doucement. On attend la chaleur. » Voici Carrel, l'unique producteur d'asperges de Bretagne, situé à la pointe de la Torche, sur la commune de Plômeur. « Mais en fait, ici, c'est quand même une terre d'asperges, historiquement. » « Ouais, on a beaucoup d'asperges sauvages. » « Moi, depuis des années, je cueille des asperges sauvages dans la dune ici, quoi. » « Après, il faut avouer qu'elles sont un peu plus sableuses que celles-là. » « Pour savoir si une asperge est bien fraîche aussi, on peut les frotter l'une sur l'autre, comme ça. » « Vous entendez ce bruit-là ? » « C'est vraiment un terroir à part. » « Et les grands chefs, ils ne s'y trompent pas. » Et oui, ceux qui l'ont dégusté sont unanimes. L'asperge bretonne a le goût de son pays et de son climat. « Grosse influence maritime, donc beaucoup d'embrun, donc beaucoup d'air salé. » « Et ça lui donne vraiment un goût particulier à l'asperge, très sucré. » « On retrouve ce goût de l'asperge, cette tendresse de l'asperge dans aucun bassin de production. » « Quand je me suis installé, ça fait une vingtaine d'années maintenant déjà, c'était avec mon père, donc on faisait beaucoup de bulbes à fleurs. » « La bulbiculture, ça a périclité un petit peu, donc on s'est reconvertis dans le maraîchage. » Malgré les difficultés, Carrel continue de produire des bulbes à fleurs en plus des asperges. Il travaille avec sa femme, Véronique. « C'était un vrai challenge au début, parce que quand on a dit qu'on avait planté un demi hectare d'asperges, il y en a plein qui nous ont pris pour des illuminés. » De la production de fleurs à l'asperge, il n'y a qu'un pas, car les deux cultures se ressemblent. « Quand on la récolte, il faut la récolter comme on récolterait un bouquet de fleurs, en fait. » « Il faut garder l'asperge verticale, la mettre dans l'eau, pour pas qu'elle se dessèche, pour pas qu'elle se courbe. » D'ailleurs, si les asperges blanches poussent trop vite à cause d'un pic de chaleur, leur pointe fleurit. Lavée, calibrée, classée, notre couple de producteurs est très exigeant sur la qualité de ces produits. « Ça par exemple, c'est la perfection, parce que c'est très blanc jusqu'à la pointe. La pointe est fermée, pas une trace de rouille, pas une fente sur l'asperge. Celle-là, elle est fendue, la tête est explosée, elle a rouillé, ça c'est vraiment de la déclasser. Elle peut se vendre, parce que les gens qui veulent faire des potages, des veloutés d'asperges et tout, elle est très bien, c'est le même goût. Alors parfois, les têtes sont abîmées à cause des bâches, comme c'est très fragile, la pointe, si le plastique tape avec le vent, ça brûle les pointes. » Et pourtant, ces bâches sont là pour protéger les asperges blanches des intempéries, et notamment des rayons UV. « Contrairement à l'asperge verte, qu'elle ne voit jamais le jour, en fait, une asperge, dès qu'elle va commencer à voir le soleil, elle va même devenir violette. Et en fait, le principe, c'est de la garder tout le temps à l'abri de la lumière, pour qu'elle puisse être vraiment très blanche. » En fonction de la météo, l'asperge peut pousser de 17 cm en une seule journée. « Elles sont longues, toi-même, c'est bien, là. » « C'est tout là, ouais. » « Une asperge, plus c'est gros, plus c'est tendre. Pourquoi ? Parce que plus c'est fin, plus vite, ça va se déshydrater. Donc une asperge fine, elle est très bonne, mais il fait la manger très vite. Et comme c'est un légume qui a une saison courte, parce que c'est deux mois, on n'a pas le temps de s'enlacer, on peut la faire de plein de façons. » Il est vrai que les assiettes de Lionel, notre chef étoilé, qu'un perrois, sont de véritables tableaux. Avec l'asperge verte, aux arômes herbacés, il propose un velouté. Le velouté est ensuite servi avec du poisson fumé et quelques herbes printanières. Le chef décline aussi l'asperge blanche dans des préparations toutes simples et étonnantes. « Là donc, l'asperge, elle est cuite, ensuite elle a été panée. Ce qui est important, c'est vraiment de le faire avec du blanc d'œuf. Ça permet à la chapelure, le blanc va coaguler très rapidement, donc ça va avoir un croustillant plus intéressant. Ça sera moins lourd qu'une classique aux œufs entiers. Ce qu'on va avoir, c'est la texture de l'asperge qui est quand même un tout petit peu croquante, plus le côté croustillant. En tapas, à l'apéro, c'est vraiment super. » Et maintenant, nouvelle suggestion du chef avec les asperges blanches. « Ça peut aller très bien avec un poisson blanc type barbu, turbo, lieu jaune, cabillaud, un des poissons très simples. L'asperge, là, elle a été blanchie à l'eau bouillante salée au préalable. On l'a fait griller à la plancha. On peut la faire également au barbecue. » Une chose est sûre, l'asperge bretonne a réussi son pari. « C'est mon mari qui a eu cette idée-là il y a huit ans. C'est une idée lumineuse. Elle commence à avoir une petite réputation. » « Cuisiner, c'est autre chose que de faire à manger. Cuisiner, ça veut dire penser à ce que l'on va faire pour donner du plaisir. » « Donc j'en ai fait que huit, parce qu'on est deux à manger. » Stéphane Reynaud est un chef cuisinier farceur. À 51 printemps, il est à la tête de plusieurs restaurants. Il est aussi auteur à succès de livres culinaires. « Les crocs ! » « Pourquoi cette recette-là, elle a quelque chose de plus ? » « Parce qu'elle raconte quelque chose. » « J'ai grandi avec les histoires qui racontent les recettes. » « Et j'aime dans mes livres écrire des recettes pour raconter mes histoires. » « D'où l'origine du croc. » « Celui de notre chef est à base de jambon sec, une tradition en Ardèche. » « On est loin de tout. » « Puis on est sur des hauts plateaux, très austères. » « Et donc le cochon, c'est un peu la tirelire de tous les gens qui habitaient sur le plateau. » « J'élève mon cochon, je le tue l'hiver et j'ai ma viande pendant toute l'année. » « Une sorte de tirelire. » « Moi, tu m'en mets six, c'est parfait. » « Super ! » « Oui. » Nous voilà dans la caverne d'Ali Baba de notre chef. La salaison la plus haute de France, située à 1100 mètres d'altitude. « C'est assez rigolo. Mon grand-père était bouché charcutier à Saint-Agrève. » « Donc je me réveillais le matin, mon petit déjeuner, c'était un morceau de saucisson, un morceau de jambon. » « J'étais bercé par ces odeurs, ces effluves. » « Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai dû en faire mon métier par la suite. » « À 1100 mètres d'altitude, on a un air qui est non pollué. » « Donc c'est cet air-là qui va créer aussi cette qualité de sèche, la qualité de nos produits. » « Et si on faisait les mêmes produits dans la vallée, ils n'auraient pas le même goût. » Les jambons sont affinés plus d'un an. Leur séchage est moins rapide au printemps car l'air est plus humide. Ici, les gestes se perpétuent depuis plus de 150 ans. « Donc on fait un salage au sel fin avec un mélange d'épices. » « C'est un mélange d'épices secrets. » « Donc le salage se fait à la main par frottage. » « C'est ce tour de main que nous ont appris nos anciens et qu'on pratique encore aujourd'hui. » Et la particularité de ce jambon sec Ardéchois, avant d'être séché, il est pommadé avec un mélange de sindou et de farine de châtaigne. » « Si on pommadé pas, le jambon coûterait. » « On risquerait d'avoir des textures très molles. » « Donc le pommadage est important, mais point trop dans le faux quand même. » « Pratiquer le pommadage à la farine AOP de châtaigne, d'Ardèche, c'est aussi une fierté quand on Ardéchois. » « Donc voilà, ça fait partie de notre culture. » « Pour moi, l'éplucher, je vais essayer de pas pleurer. Un drame pour moi, les oignons. » « Hum, 30 ans de métier, 30 ans que je pleure en épluchant des oignons. » Et pourtant, Stéphane, il existe des dizaines d'astuces pour éviter de l'armoyer à cause des oignons. « J'en ai une. Vous voulez que je vous la donne ? Vous me donnez deux minutes, je vous la donne. » « Deux grands-mères ! » « Et avec ça, nickel. » « Ici, vous avez des oignons à faire couper, amenez-les-moi à lâcher au taquet. » Notre chef passe à la découpe du fromage, une fourme de montbrison. À la maison, vous pouvez choisir le fromage de votre choix. « C'est un bleu qui a vraiment un goût très très fin, assez sec comme fromage. » « Donc on va rajouter un petit peu de crème, pas de mal à se faire du bien. » Le chef ajoute un peu de noisettes torréfiées, de ciboulettes ciselées et il mélange la préparation. « Même comme ça, ça sent bon. Donc ça ne peut pas être mauvais à la fin. » « Voilà, on est prêts pour monter les crocs, monsieur. » Mais avant de monter les crocs, il faut du bon pain. Direction la boulangerie à deux pas de chez Stéphane. « Il y a un vent dans ce pays affreux. » « Je vois que j'ai du pain. » « Oui, vous l'avez mis de côté. » Le choix de notre chef, un pain à la mie serrée, réalisé avec une farine ancienne et des temps de levage qui favorisent la conservation. « C'est marrant, ça, c'est ces artisans qui se tirent une balle dans le pied parce que tu viens chercher ce pain le lundi et tu le termines le dimanche. » « Du coup, tu ne la jettes qu'une fois. » « Pour faire le croque-monsieur, une croûte bien cuite, bien ferme, un cœur bien moillé, c'est juste l'idéal. » Place enfin au montage de nos croque-monsieur. « Les croques sont prêts. Il n'y a plus qu'à les enfourner. » « Et c'est parti. 10 minutes, un quart d'heure à 160 degrés. » Et voilà, il ne vous reste plus qu'à noter la liste des ingrédients pour 4 personnes. « Le croque-monsieur, c'est le repas du dimanche soir. » « C'est le repas où on va regarder si il y a dans le frigo. » « Il reste tel morceau de fromage, un petit jambon raccorni. » « Ce soir, on ne cuisine pas, mais finalement, on va faire le meilleur repas de la semaine. » « Météo, la carte, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. » « On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. » « Bonne journée à tous sur France 3. » « Bonne journée à tous sur France 3. » « Bonne journée à tous sur France 3. » « Bonne journée à tous sur France 3. »